La conférence de Sony qui a eu lieu cette semaine nous a révélé deux nouvelles consoles. Nintendo pour la première fois nous révèle un Mario sur smartphone. Et enfin on a eu le droit à une vidéo comparaison du Batman Return to Arkham. Du coup on voit tout ça ensemble dans le recap gaming de la semaine. Alors assieds-toi, détends-toi, et on est parti. Salut à tous, c'est Blue et aujourd'hui on va commencer par parler de la conférence Sony puisque c'est elle qui a fait le buzz de l'actu gaming cette semaine en nous révélant donc bien deux consoles avec en premier lieu la PlayStation 4 Slim qu'on avait vue ensemble dans le recap gaming d'il y a deux semaines donc pas de grosse surprise à ce niveau-là. Par contre, on peut dire adieu à la PlayStation 4 Neo et bonjour à la PlayStation 4 Pro. Du coup, qu'est-ce que l'on sait concrètement sur cette console ? Eh bien déjà qu'elle sera beaucoup plus puissante que la précédente et qu'elle sera vendue au même prix donc la PlayStation 4, première du nom sera donc remplacée par la PlayStation 4 Slim qui sera 100€ moins cher que celle actuelle et la Pro qui sera donc à 400€ et qui pour ce prix nous permettra une expérience gaming scindée en 3. Je vais essayer de vous expliquer ça clairement et rapidement mais en gros, ce qu'il faut retenir c'est que tout cela dépendra de votre téléviseur. Donc, sur le papier, cette nouvelle console nous permettrait de jouer en 4K natif qui dans les faits, à mon avis, ne sera pas possible au vu des composants et de leur puissance utilisés dans cette nouvelle console mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et bien sûr, comme je vous disais, il vous faudra un écran 4K sinon ça n'est d'aucune utilité mais la bonne nouvelle, c'est que si comme moi, vous n'en possédez pas il vous reste encore deux options. La seconde sera donc exclusive aux détenteurs de téléviseurs HDR ce qui n'est toujours pas le cas pour moi mais qui permettrait dans les faits d'avoir un contenu visuel beaucoup plus joli grâce au rendu dynamique des lumières et des couleurs qui franchement a l'air assez impressionnant mais qu'on n'a pas vraiment pu voir clairement lors de la conférence vu que le stream n'était qu'en 1080p 60fps donc Full HD qui me permet justement de faire la transition sur cette dernière option qui concerne ce type de téléviseur qui pour le coup est l'expérience gaming que l'on a tous actuellement sur nos PlayStation 4 mais qui grâce à la puissance augmentée de cette nouvelle console permettrait de faire tourner tous les jeux en 1080p avec si possible un anti-aliasing ce qui rendrait les détails beaucoup plus soignés et bien sûr un framerate revu à la hausse qui tournerait idéalement autour des 60 images par seconde ça vous fait pas penser à quelque chose ça ? pour moi si ça me rappelle en fait ce qui était promis il y a quelques années pour la PlayStation 4 mais qui dans les faits n'a jamais été présent dans la majorité des jeux ce qui du coup nous offrirait une réelle expérience de jeu PlayStation 4 comme elle a été décrite avant sa sortie il y a quelques années après est-ce que cette console vaut vraiment le coup ? et bien il faudrait l'avoir en main pour vraiment tester et voir si la 4K rend bien car depuis la conférence en streaming on ne pouvait strictement rien voir de cette magnifique 4K mais d'après certains journalistes entre autres Digital Foundry qui était sur place et qui a pu tester ensuite la console nous a dit que les jeux ne tournaient pas en réel 4K natif ce qui n'est pas vraiment une surprise mais qu'on était un rendu visuel quasi imperceptible à l'oeil nu et qui était à environ 90% selon Sony de la 4K natif ce qui est tout de même assez intéressant pour seulement 400€ puisque l'on sait que si l'on veut de la réelle 4K natif avec un bon framerate sur PC il faut au minimum une GTX 1080 et le prix n'est clairement pas le même en parlant PC justement ça me permet de faire la transition sur la news récente que j'ai vue et qui est complètement folle qui est la future sortie d'un Asus Predator portable là on est sur du portable embarquant deux GTX 1080 ce qui est de la pure folie j'imagine même pas le poids, la taille du monstre en tout cas quand on peut voir les images ça n'a pas l'air franchement très commode à transporter mais la particularité de ce Predator c'est qu'il a un écran incurvé je sais pas si c'est une réelle utilité je sais pas si c'est beau visuellement mais bon à mon avis il sera vendu dans les environs des 5000€ quelque chose comme ça donc moi je passerai mon chemin mais j'ai pu voir le test de son équivalent sur la chaîne Linus Tech Tips qui est le Sager NP-9873 qui lui aussi embarque les deux GTX 1080 mais qui honnêtement n'a de portable que son nom puisqu'il possède une autonomie de seulement 40 minutes et est vendu au prix de 4000$ bien on va parler de la seconde grosse news qui s'est passé lors de cette semaine qui est la sortie de l'iPhone 7 non je déconne mais enfin pas totalement puisque lors de la conférence d'Apple qui a eu lieu juste avant celle de Sony on a eu la grosse surprise de voir Chigeru Miyamoto un des créateurs de jeux vidéo les plus connus de l'univers Nintendo qui nous a présenté en personne le tout premier jeu Mario sur smartphone qui s'intitule Super Mario Run pour le moment le jeu sera en activité uniquement sur iPhone mais il ne devrait pas tarder je pense à sortir un jour ou l'autre sur Android et Miyamoto explique son choix au New York Times tout simplement en disant que Nintendo a toujours apprécié Apple sa philosophie et sa qualité au niveau des produits et de l'OS qui rend les choses beaucoup plus simples pour lui et son équipe afin de sortir un jeu de qualité sur plateforme mobile et qui sera ensuite beaucoup plus facile à porter sur les différentes autres plateformes le jeu en lui-même est un side-scrolling jouable à une seule main qui comporte trois modes de jeux différents un mode libre, un mode multiplayer et un mode pour créer son propre Mushroom Kingdom grâce aux pièces que vous avez récupérées en jouant l'univers est clairement présent on retrouve les musiques, on retrouve les graphismes l'équipe derrière les Mario bref je pense que les fans de la licence seront ravis de voir leur plombier préféré débarquer dans leur poche moi-même je l'attends avec impatience histoire de me faire ma propre idée sur le jeu et qui sait, peut-être la toute première review de jeux smartphone sur la chaîne ensuite toujours dans la conférence Apple Niantic, les créateurs de Pokémon Go nous ont présenté leur future application pour Apple Watch reprenant les fonctionnalités de base de l'appli principale et qui du coup remplacerait plus ou moins le bracelet connecté que l'on attend tous depuis un sacré moment avec des fonctions bien plus avancées comme l'éclosion des œufs, la détection des Pokémon aux alentours ainsi que ses badges et son profil donc une très bonne nouvelle pour les fans du jeu et pour les détenteurs de la montre d'Apple on attaque maintenant la dernière news avec le remaster de Batman Arkham Asylum à l'occasion d'une vidéo de comparaison qui a été mise en ligne cette semaine et qui a été sujet à une certaine polémique du fait que certains « fans » entre guillemets affirment que la version précédente est bien plus belle que la nouvelle moi personnellement je trouve pas franchement, si vous regardez bien elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus propre il y a des effets de pluie et de lumière qui sont bien plus prononcés et bien plus jolis par contre, effectivement, il y a juste un petit détail que je trouve dommage mais à mon avis ça doit être un choix de l'équipe design que je ne comprends pas d'ailleurs parce que ça gâche un petit peu les cinématiques c'est l'effet relifté, plastoc et moins détaillé des modèles, des personnages sinon le jeu en lui-même, je trouve qu'il prend un bon coup de jeûne et me fait penser d'ailleurs à Arkham Knight le dernier Batman qui était sorti sur console moi personnellement ça me donne envie d'y jouer surtout que j'ai pas fait l'opus Arkham Asylum donc ça serait vraiment l'occasion de m'y pencher donc bon et vous, vous en pensez quoi ? Vous le trouvez plus beau avant ou maintenant ? Au passage, tant qu'on parle des remasters il y a aussi la future sortie de Bioshock Collection qui reprend les trois opus de la série dans une version encore une fois toute reliftée, toute belle pour les consoles new gen nous voilà donc à la fin de ce récap gaming de la semaine j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et moi je vous dis à très très vite encore merci et ciao ciao I wanna go your way Every night girl and every day When you're sleeping or you're awake I love to be your shadow You don't need to be afraid But you know god I'm here to stay I'll be there every step you take I love to be your shadow